Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo top 5 des éditions Kurokawa Donc si la suite t'intéresse, c'est parti Donc dans cette vidéo, je voulais t'avouer que c'est pas vraiment un top 5 mais c'est plutôt un top 7 Mais tu vas très vite comprendre pourquoi je considère quand même et je mettrais quand même que c'est un top 5 Parce qu'il y a deux titres, on va dire, qui comptent par un On va commencer avec le manga Chocolat Vanilla Donc Chocolat Vanilla, c'est un manga Halloweenesque Où on suit en fait deux sorcières qui doivent aller dans le monde des humains Et en fait elles doivent créer des émotions, des ressentis au niveau des personnes autour d'elles Donc par exemple les garçons s'ils sont très amoureux, énervés, etc Ça leur a fait des petits cœurs en cristaux qui leur apportent des points Et à la fin de l'année, elles ont un certain nombre de points, etc Ça va partir en rivalité extrême, etc Mais l'histoire est génialissime et je l'ai vraiment adoré Pour ce qui est du deuxième manga, on va passer du tout au tout avec le manga Life Le manga Life va nous parler du harcèlement scolaire et de l'automutilation C'est quelque chose que j'ai pratiqué et j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs pour en parler Donc je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas vu Et donc en ce qui concerne le manga, je l'ai vraiment trouvé très intéressant, très touchant, très poignant Et donc ce qui fait que c'est l'un de mes plus gros coups de cœur chez les éditions Kurokawa Je te dirais en fait que dans mon top 5, enfin top 7, c'est le chocolat vanilla qui est celui que j'aime le moins Ensuite on va passer au troisième titre, je vais te laisser les deux derniers qui sont en fait les quatre derniers Avec du coup, là on passerait encore d'un extrême à l'autre avec le manga Nozoki Hana Donc c'est un manga que j'ai présenté il y a une éternité, je ne te conseille pas forcément ma vidéo On suit les aventures en fait de deux voisins d'appartement, deux étudiants Où il y a un trou dans le mur et il va se passer pas mal de choses avec ce trou dans le mur du voyeurisme Mais il y a une explication, il y a une logique, il y a une explication sur le caractère de la fille etc Donc j'ai trouvé très 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 intéressant en ce qui concerne ce manga Il est parfait pour commencer un petit peu dans la préparation du hentai On va dire la préparation du hentai Ensuite donc les deux fameux titres qui en fait en deviennent quatre Je vais te parler de manga Le Prince des Ténèbres et le manga Worlds Le manga Worlds se passe avant Le Prince des Ténèbres Et donc c'est deux histoires qui en font plus qu'une Donc c'est pour ça que je me permets de faire ça C'est un manga Halloweenesque que j'ai vraiment aimé Elle aura pris il date d'il y a une éternité Je l'ai lu avant 2014, enfin avant 2015 et tout ça parce que je l'ai lu avant Youtube Et en tout cas je l'ai surkiffé, je dois le relire Je n'ai pas pu le lire du coup cette année avec le Halloween Manga Challenge Mais je vais essayer de me le caser pour l'an prochain, ça c'est sûr Mais en tout cas vraiment deux pépites Ces deux titres, ces deux pépites Et ensuite on va terminer donc avec les deux derniers mangas Là en fait où je disais que du coup ça comptait pour un C'est tout simplement que ce sont les deux oeuvres disponibles en France par l'auteur On va parler de Prince Eleven et de Je t'aime Suzuki Alors Prince Eleven ça date d'il y a un petit moment On est avec une jeune fille qui se fait passer pour un garçon Pour régler ses comptes avec un garçon justement Elle a eu un différent qu'un garçon et elle va devoir se faire passer pour un mec Pour régler ses comptes etc Grosso modo on parle de foot Je ne me rappelle plus trop du reste Mais je sais que je l'ai vraiment surkiffé Et Je t'aime Suzuki Mais alors l'une de mes plus belles pépites De mes oeuvres préférées de chez Kurokawa C'est Je t'aime Suzuki C'est une série assez longue j'avoue Mais on suit les personnages sur très très longtemps au niveau des années On nous parle de l'amour Mais alors on nous montre l'amour qui n'a pas de limite etc Et c'est magnifique On suit des personnages Non une qui est actrice si je ne dis pas de bêtises Bref une pépite cette oeuvre Et je te la conseille vraiment à 200% Oui 200% ça peut hésiter Merde D'accord Donc conclusion cette vidéo top 5 des éditions Kurokawa Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Je le redis au cas où Mais si tu ne connais pas trop les scénarios etc des mangas Je t'invite à aller voir mes deux précédentes vidéos Conclusion maison d'édition Sur les éditions Kurokawa Vu que là celle de lundi c'était de la saison 2 Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas de liker, commenter et pourquoi pas partager D'aller voir les deux vidéos Kurokawa que je te mets en recommandation Cliquez sur ma tête pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait C'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir Et surtout que ben on se rapproche quand même doucement mais sûrement des 3000 abonnés Et que pour les 3000 abonnés crois moi que tu vas avoir un concours mais de malade mental Oui oui je sais déjà à peu près ce que je vais te faire gagner Donc voilà Et n'oublie surtout pas de me rejoindre sur les réseaux si ce n'est toujours pas fait Voilà Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Bye Bye